Salut les ennemis masqués et bienvenue dans le quatrième épisode du coin arcade. Dans ce nouvel épisode, on va mettre des patates avec le premier Tekken. Tekken est un jeu de type combat, édité et développé par Namco en 1994 sur leur système 11. Tekken est l'un des premiers jeux en 3D, ce qui installe sa réputation. La même année, le concurrent, Sega, sort Virtua Fighter, un jeu de combat en 3D qui tire la couverture. Alors que Namco faisait des tests d'animation sur des personnages 3D aux textures détaillées, l'entreprise voit dans ce test qu'ils appellent Tekken une manière de venir tacler l'adversaire. Avec un jeu deux fois plus fluide et deux fois plus rapide. Ce qui plaît aux joueurs, en plus d'avoir des graphismes 3D novateurs, c'est le gameplay. Un bouton pour le coup de point droit, un bouton pour le coup de point gauche, un bouton pour le coup de pied droit et un bouton pour le coup de pied gauche. Comme la plupart du temps en arcade, le scénario est assez simple. Eachi Mishima, le puissant et machiavélique directeur de la Mishima Zaibatsu, annonce The King of the Iron First Tournament, un tournoi dont la récompense est de 1 milliard de dollars. Des combattants venant du monde entier entrent dans le tournoi. C'est ainsi que vous sont présentés 8 personnages au charisme prononcé. En tant que joueur, vous devez choisir un des personnages et combattre les 7 autres. Au 8ème stage, vous devez combattre votre alter ego. Et au 9ème stage, vous devez battre le boss absolu, Eachi Mishima. A chaque fois que vous finissez les 9 stages avec un personnage, vous débloquez votre alter ego, ainsi qu'une magnifique vidéo qui permet de donner du background, une histoire à chaque personnage. Bon allez, je vous laisse, j'ai un test à faire sur l'IRL Vortex. Sous-titrage ST' 501